Bonjour, nous sommes un groupe de bénévoles et nous avons créé l'association ADIB Action et Dialogue Bruxelles en 2015 par la motivation et l'expérience de ses membres qui voulaient s'investir dans leur commune, Moulin-de-Saint-Jean en particulier, et à Bruxelles en général. Notre objectif, c'est de favoriser le dialogue intergénérationnel entre les enfants, les jeunes et les parents, renforcer le lien social entre les différentes personnes de différentes origines et cultures et amener une dynamique de réflexion sur des thèmes apportés par des groupes de personnes à travers nos activités universelles. Des activités régulières sont mises en place, des contacts avec les habitants afin d'instaurer un climat de confiance pour le bon vivre ensemble, des espaces de rencontres et d'échanges, des ateliers créatifs et bien-être, des cours d'alphabétisation et des sorties entre famille et amis. Des projets qui visent à soutenir les initiatives des habitants, à favoriser leur participation à la mise en place des nouveaux projets, Ainsi, l'habitant cesse d'être spectateur passif et devient acteur moteur pouvant assurer la continuité des projets ou renouveler des nouvelles initiatives. ADIB se porte-garant pour mettre en place des espaces de rencontres ou de médiations pour aider l'habitant à se lancer dans une démarche autonome, créatrice et constructive. Depuis deux ans, on se bat avec le comité ADIB à venir en aide aux plus diminués dans la région orientale du Maroc. Avec le soutien de nos bénévoles et nos familles, on se bat pour trouver dans un besoin les plus diminués qui sont de plus en plus nombreux dans la région du Hasebelkane qui se situe à la province de Nador. Nous avons décidé ainsi de mettre en place un projet communautaire avec l'aide d'une donatrice qui a mis à disposition un terrain vide de 210 mètres carrés pour notre partenaire local afin d'y construire un centre multifonction pour les femmes, les enfants et les jeunes dans un village isolé de 8000 habitants dans la province de Nador, dans la commune de Hasebelkane. Notre objectif, c'est de créer un lieu d'entraide et de solidarité où chacun peut trouver un soutien pour trouver de cette pauvreté. Notre but, c'est d'offrir dans le futur des formations en vue d'emploi. Nous pensons que ce travail social pourrait favoriser une région qui se nourrit au niveau professionnel et économique et insérer les gens sans emploi, dites trop vieux ou non qualifiés dans le domaine de travail. Nous travaillons et collaborons avec des partenaires associatifs dans la région de Hasebelkane qui nous soutiennent et qui travaillent avec nous sur place. Notre objectif, c'est d'encourager l'action associative dans la région de Hasebelkane, favoriser le rapprochement entre les villageois pour le bon vivre ensemble, lutter contre l'analphabétisme et l'abandon scolaire, inciter l'échange d'expérience entre les habitants et les associations et le comité adib, favoriser le rapprochement entre les gens et encourager la participation des habitants en général et favoriser la participation des jeunes filles en particulier. Nous avons les mêmes problématiques à des niveaux, à des degrés différents. Les habitants expriment le souhait de mettre en place des activités pour assurer leur autonomie, pour améliorer leurs conditions de vie. Nous avons commencé le projet, une brique pour Hasebelkane, et nous avons lancé le projet depuis fin juin 2017. Le projet représente un budget de 43 000 euros. Nous avons pu récolter 13 000 euros et nous sommes en train de faire des actions de solidarité et nous avons besoin d'un budget de 30 000 euros. Nous avons choisi des actions collectives de solidarité pour récolter des fonds et pour s'investir dans un projet solide pour la région de Hasebelkane. Nous avons réalisé des cartes de soutien de 5 euros par brique. Vous pouvez trouver toutes les informations de ces cartes de soutien si vous désirez participer à cette bonne action humanitaire. L'équipe du comité Action et Dialogue Bruxelles apportera toute son énergie pour la mise en place de ce projet humanitaire avec l'aide précieuse de ses généraux donateurs afin de créer un changement juste et positif. Je vous remercie pour toute l'attention que vous porterez à notre projet Une Brique pour Hasebelkane. Je suis sûre et certain que la vie associative est un don qui se mêle dans le don de soi, partage, générosité et esprit d'équipe. Merci beaucoup. Merci.